Mesdames et messieurs, bonsoir à la une de ce journal. Il est temps pour les Etats-Unis d'Amérique de renforcer le partenariat privilégié avec la République démocratique du Congo et promouvoir les investissements prolifiques propos du sous-secrétaire d'Etat américain à la croissance économique après ses échanges avec le ministre de l'Economie et Finances Nicolas Kazadi. Tout motocycliste communement appelé Wewa doit se procurer d'une plaque d'immatriculation, décision de l'autorité urbaine, le moratoire a expiré. Certains Wewa se sont mis en ordre et d'autres encore demandent une autre mesure de grâce. Voilà pour les titres, mesdames et messieurs. Merci de votre fidélité. La République du Tchad existe depuis 62 ans, une célébration aux couleurs du drapeau bleu, or et rouge qui connaît la participation du président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tisekedi Tchulombo et l'invité de son homologue Mahamad Idriss Déby aux cérémonies de l'indépendance du Tchad. Le chef de l'État est arrivé aujourd'hui à N'Djaména, la capitale. On fait le point avec nos envoyés spéciaux. Chant et danse, en l'honneur du président Félix Antoine Tisekedi Tchulombo. On se croirait à Kinshasa et pourtant, nous sommes bel et bien à N'Djaména, capitale du Tchad. La communauté congolaise du Tchad s'est mobilisée pour souhaiter la bienvenue à son président, invité d'honneur du président Mahamad Idriss Déby à l'occasion de la célébration de la fête nationale d'indépendance. Le président Mahamad Idriss Déby a fait le déplacement de l'aéroport international à San Djamous pour accueillir son hôte de marque. Après le cérémonial d'accueil solennel, les présidents Félix Antoine Tisekedi et Mahamad Idriss Déby se sont dirigés au salon d'honneur de l'aéroport international pour un bref entretien élargi à leur délégation. À la sortie de l'aéroport, le président de la République démocratique du Congo s'est offert un bain de foule animé par ses compatriotes vivant à N'Djaména. Je suis tellement fière et tellement réconçant de venir acquérir mon président, son excellence, Fatih Bétan, le président de notre pays. Je suis fière d'être ici. Nous te souhaitons le bienvenu. Oh papa, ton s'appelle Minguindel et ton moni, yo. Président Fatih Bétan, Bétan, Bétan jusqu'à l'infini. Les deux chefs d'État se sont ensuite dirigés au palais présidentiel pour un dîner officiel. En sa qualité de président en exercice de la CEAC et président honoraire de l'UIA, Félix-Antoine Tshisekedi-Tulombo a joué un grand rôle dans la transition qui a suivi le décès tragique du maréchal Idriss Déby. Le peuple tchadien a tenu à lui témoigner sa reconnaissance. Ce jeudi, à la place de la nation, Félix Tshisekedi, Mahamad Déby et d'autres invités se fixeront rendez-vous à la tribu d'honneur pour la fête. Au programme notamment, un grand défilé. Comment évolue le processus électoral encore en République démocratique du Congo ? La question était au cœur des échanges entre le président de la CUNI et le secrétaire d'État américain lors de son séjour à Kinshasa. Denis Kedima et Anthony Blinken se sont rencontrés à la concession Cortex dans la commune de la Gombe, Tétisamba. Président de la Commission électorale nationale indépendante est plus que déterminée à organiser dans le délai des élections transparentes et inclusives. Réçu par le secrétaire d'État américain Anthony Blinken, les deux personnalités ont échangé sur plusieurs questions liées aux élections en République démocratique du Congo. Pour le secrétaire d'État américain, en organisant les élections dans le délai, la République démocratique du Congo va montrer l'exemple au continent et dans le monde entier. Denis Kedima Kazadi a rassuré que les élections auront lieu à temps, aussi que les États-Unis d'Amérique et la RDC entretiennent des bonnes relations diplomatiques. Après ces échanges, les deux personnalités, accompagnées de la directrice adjointe et interneuse Noémie Kilebé, ont visité les différents stands où 35 jeunes repartis en cinq groupes ont été mis à contribution durant deux jours pour proposer une solution numérique dans le but de bien vulgariser les informations électorales. Le temps que cette activité s'est déroulée, dans le cadre d'un projet financé par l'USAID, ainsi que les coopérations suédoises et suisses, afin de vulgariser les informations en rapport avec les élections. Juste après son entretien avec Anthony Bunken, Denis Kedima a procédé à la clôture de formation approfondie sur l'initiation aux nouvelles procédures de passation des marchés publics, formation organisée à l'intention des membres de la nouvelle cellule de gestion de projets de marché public. Marie-Louise Mbella. Le président de la CENI, Denis Kedima, tient à organiser les élections dans le délai constitutionnel. Il l'a rappelé, au cours de cette cérémonie de clôture des formations approfondies, à l'initiation aux nouvelles procédures de passation des marchés publics. Le récipiendaire tous de la cellule de gestion des projets et marchés publics de la CENI sont sortis renseignés, dotés de connaissances sur des thématiques bien adaptées. La CENI qui va bientôt procéder aux achats des équipements électoraux, l'acquisition de ces enseignements sur les marchés publics est un instrument de taille dans l'amélioration de la bonne gouvernance qui prône le chef de l'État, Félix-Antoine Tissé-Kedi. Vous ne pouvez pas utiliser l'argent public sans passer par la procédure consacrée dans la loi. Nous mettons en œuvre une disposition légale. Il y a besoin de renforcer les capacités. C'est la première fois que nous le faisons et nous apprécions la présence de l'ARMP pour justement nous accompagner. A la remise des brevets de participation aux experts en passation des marchés publics, le président de la CENI, Nenika Dima, les a exhortés au respect strict de règles établies dans les secteurs des marchés publics. Oeuvrer en synergie avec la CENI, une priorité désormais pour le directeur général AI de l'ARMP, Raymond Iumba, qui a promis un accompagnement en permanence. En ce qui concerne la passation des marchés publics, investir dans les capitales humains, c'est une chose importante. Ça a été un souci partagé et nous sommes errés d'avoir concrétisé cette formation. Nous formerons tous les autres personnels, les autres catégories de personnel qui agissent au niveau décisionnel dans la passation des marchés publics. La deuxième vague des formations similaires à l'intention cette fois-ci des décideurs de la CENI est prévue dans le tout prochain jour. Le ministère de l'Aménagement du Territoire vient de se doter d'un nouveau bâtiment où seront érigés et logés certains de ces services. C'est le Premier ministre Jean-Michel Samalocondé qui a coupé le ruban symbolique. Le Fonds national de l'aménagement du territoire FONAT a désormais un siège social. Situé à l'immeuble Orgaman dans la commune de la Grombé, ces bureaux ont été inaugurés ce jeudi 11 août 2022 par le Premier ministre. Jean-Michel Samalocondé-Tiengé a ainsi eu l'honneur de dévoiler l'ancienne lumineuse placée devant l'immeuble Orgaman. Le chef du gouvernement a dans son mot encouragé le ministre d'État à l'aménagement du territoire Guilwando pour la matérialisation de ses projets. C'est important à chaque pas, à chaque instant, d'être à côté de ces institutions que nous devons accompagner. L'institution en ce jour, le Fonds national, c'est cette institution qui doit apporter les moyens de notre politique que nous voulons un peu plus agressifs dans ce secteur. C'est aussi pour moi un motif, je vais dire de satisfaction, de voir ce décret 21,09 euros pour être plus précis, qui avait été signé après décision du Conseil ministre, sous la conduite de son Excellence M. le Président de la République, de mettre en place ceci en élan pour lui souhaiter bon vent, encourager tous les agents qui devront le mettre en œuvre, comme l'a dit le ministre tout à l'heure de l'aménager, aucun effort pour permettre son plein succès. De son côté, Guilwando, ministre de l'État et de l'aménagement du territoire, a salué les efforts du Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde Kiengé dans la poursuite du processus des réformes de son secteur. Nous, je dois vous avouer que c'est un jour spécial, un jour où nous sommes le membre du gouvernement, nous assistons à la matérialisation de la volonté chef de l'État de changer les choses dans notre secteur, et que c'est un motif de fierté, c'est dont nous remercions d'abord le chef de l'État, ensuite le Premier ministre, qui, comme vous le savez, il est venu personnellement assister à cette cérémonie, ce qui prouve l'intérêt et l'importance qu'accorde non seulement notre chef suprême, mais aussi le gouvernement public pour les questions liées à l'aménagement du territoire. Il faut des moyens pour aménager l'interdit. Créé par décret en 2021, le Fonds national d'aménagement du territoire a pour mission de mobiliser des ressources financières pour l'élaboration des documents stratégiques, outils techniques et plans d'aménagement du territoire, ainsi que la mise en œuvre d'une politique nationale en la matière. La cérémonie s'est déroulée en présence de quelques députés, sénateurs, ainsi que quelques membres du gouvernement. Si le secrétaire d'État américain, Anthony Blinken, était avec le président de la CENI, le sous-secrétaire d'État américain à la croissance économique et à l'énergie et à l'environnement, lui a eu un tête-à-tête avec le ministre des Finances, José Fernandez, et Nicolas Kazadi, qui avaient à ses côtés ses collègues du plan de la Santé et la vice-ministre des Finances ont porté leur regard sur le secteur porteur de croissance en République démocratique du Congo, passage obligé pour l'acquisition du financement américain à travers le programme Millennium Challenge Corporation. Guylaine Casson nous en parle. La République démocratique du Congo ne cesse de multiplier ses chances de qualification au programme américain Millennium Challenge Corporation, MCC. Le pays de Félix-Antoine Cheseke de Tulumbo est sur la bonne voie car des efforts sont fournis dans le souci d'améliorer les conditions de vie du peuple congolais, vision du président de la République. Quatre membres du gouvernement en ont échangé autour de cette table avec le sous-secrétaire d'État américain à la croissance économique, à l'énergie et à l'environnement, José Fernandez, en marge de la visite officielle du secrétaire d'État américain Antony Blinken à Kinshasa. Au sujet des nombrables efforts du gouvernement pour sa qualification au MCC, Nicolas Cazen a rappelé à la délégation américaine la non prise en compte jusque-là de certains indicateurs qui devraient basculer au vert pour la RDC, notamment la liberté d'information grâce aux États généraux de la communication qui ont eu lieu dernièrement, les dépenses pour la santé qui ont permis à la RDC de dépasser le taux de vaccination prévu contre le Covid-19, l'éducation à travers la gratuité de l'enseignement primaire et bien d'autres réformes entreprises. Ces échanges ont permis de voir une autre image de la République démocratique du Congo, contrairement à celle répandue d'un pays infréquentable, souvent par manque d'informations. Pour José Fernandez, il est temps pour les États-Unis de renforcer le partenariat privilégié avec la RDC. Nicolas Casadi, ministre des Finances, Christian Moindosimba Duplan, Jean-Jacques Mungani de la Santé et Ones Jenselé, vice-ministre des Finances, ont rappelé les quatre réformes importantes déjà entreprises, en l'occurrence la lutte contre la corruption, l'accélération des procédures pour la création des entreprises, la digitalisation des diverses opérations pour garantir la transparence et la bonne gouvernance dans la gestion de la chose publique. Les victimes sexuelles liées au conflit et autres crimes seront bientôt protégées. Un avant-projet fixant les principes fondamentaux relatifs à leur protection et encore en chantier, les experts du secteur se réunissent depuis ce matin pour étoffer cet avant-projet. Travaux ouverts par la très distinguée première dame Denise Nyakirou, tu sais qu'il dit Naïcha Kalamoula. La table ronde organisée en octobre 2021 à Kinshasa a posé les bases des travaux en continu sur la question de la réparation des victimes qui s'inscrit dans le cadre de la justice transitionnelle, adoptée par la République démocratique du Congo comme mode de conciliation et réconciliation des communautés. Après des mois de travaux en atelier, il y a eu une série de consultations populaires menées dans quelques provinces afin d'évaluer les besoins réels des victimes, des lois et autres textes en suffisamment pris forme. Dans le cadre des travaux de la commission, il y a eu plusieurs livrables, notamment celui qui consiste à rédiger un avant-projet de loi que le gouvernement va porter par la suite. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait une loi sur la réparation des victimes. Dans ces essais que nous avons préparés et aujourd'hui, nous sommes en train de le soumettre à contribution d'autres experts pour nous dire si ce que nous avons réellement écrit est en conformité avec les lois de la République et aussi reprend au besoin qui a été exprimé de procéder à la réparation des victimes. Suivant de très près l'évolution de ces travaux, la première dame de la République, Denise Nekirouchi-Sikidi, qui a présidé cette matinée, a rassuré les différents acteurs présents de sa ferme volonté à accompagner ce processus en espérant obtenir au plus vite cette loi tant attendue par les victimes. La table ronde inclusive organisée l'année dernière avait été faite sous les auspices de la première dame. Pourquoi ? Parce qu'en tant que championne des Nations Unies sur la question de la prévention des violences sexuelles, elle porte à cœur un plaidoyer, notamment ce plaidoyer sur la réparation. Donc c'est comme ça qu'elle s'est impliquée depuis le début à aider la République démocratique du Congo à avoir un dispositif de réparation par une loi, par un fonds aussi qui est l'organe qui va procéder concrètement à ces réparations-là. Les avis des experts qui ont pris part à cet atelier vont permettre de crédibiliser l'appareil judiciaire congolais en repérant certaines erreurs, a renseigné Albert Fabrice Puella, ministre des droits humains. La commission technique mixte mise en place a elle déjà présenté au gouvernement le projet de décret de création du Fonds national de réparation des victimes. L'avant-projet de loi mis en examen ce jour permet au processus d'amorcer un virage déterminant. Sangouma Temongonde-Mossay revient à décès vacances parlementaires dans le Sud-Oubangui. Sur place, le deuxième vice-président du Sénat a déployé d'intenses activités des malades internés dont les hôpitaux ont vu leur facture être honorée. Les questions de développement de province ont été abordées avec toutes les couches sociales. Le commentaire est de Robert Ndaïti-Sézi. Dans la province du Sud-Oubangui, le deuxième vice-président du Sénat honorable Sangouma Temongonde-Mossay a écouté sa base naturelle sur plusieurs questions liées à la dégradation des infrastructures routières, aussi bien dans la ville de Guimena qu'à l'intérieur de la province du Sud-Oubangui. A cela s'ajoutent les suffisances de la desserte en eau potable dans certaines entités de la ville. La non-mécanisation des enseignants dans certaines écoles de la province du Sud-Oubangui. Un séjour pas du tout répo pour le numéro 3 du Sénat congolais qui a fait parler son côté pasteur en honorant les factures des soins d'hospitalisation de malades internés à la clinique Jodi Médicale. Avant de partir, le deuxième vice-président du Sénat, Sangouma Temongonde-Mossay, a visité cette structure hospitalière. Question de se faire une idée sur la qualité des soins. L'éducation reste le leitmotiv de cet intellectuel rompu. Pendant son séjour à Guimena, le deuxième vice-président du Sénat a encouragé les étudiants de l'université de l'UPU à poursuivre leurs études car l'avenir de la République démocrate du Congo est entre leurs mains. A quelques mètres de là, c'est à l'amirai Banagimena Community qu'il a appelé les fils et filles du Sud-Oubangui à l'unité et au soutien inconditionnel du chef de l'État, Félix Antoine Secré de Tchilombo. Grande cérémonie d'installation du nouveau comité directeur de la grande association socio-culturelle Ngabe Bokili et d'entronisation de son président Emmanuel Boli-Kanza en présence du deuxième vice-président du Sénat, honorable Sangouma Temongonde-Mossay. Une cérémonie qui a focalisé l'attention de tous les Ngouaka. Dans son discours, le président a rappelé à tous que sans l'unité, le grand équateur ne pourra pas décoller. Il faut redynamiser l'identité culturelle du peuple Ngouaka. Dans l'ensemble, toutes les couches de base ont été consultées en vue d'être prêts en jeu politique oblige. Kinshasa va accueillir le 18 et le 19 août courant le 42e sommet de la SADEC. Les travaux des experts évoluent bien au palais du peuple. Les étapes qui restent à faire avant la tenue de ce sommet et le chemin déjà parcouru ont été brossés au cours d'un point de presse tenu par le comité permanent de hauts fonctionnaires de la SADEC. Vital Pagabita. Les trois orateurs ont coanimé ces points de presse. Le secrétaire général à l'intégration régionale et francophonie, Zachary Thimbinda Bilolo, nouveau président du comité permanent des hauts fonctionnaires de la SADEC. Les éditeurs des cabinets, le professeur docteur Claver Pachi Loumana, chef de la délégation du dit comité, et madame Barbara, représentante du secrétaire exécutif de la SADEC. Après la projection de la vidéo retraçant l'historique et les réalisations de la SADEC, les différents intervenants se sont apaisantis sous la vision des pères fondateurs de cette organisation régionale qui est passée de neuf à sa création à 16 pays membres à ces jours. La paix, la sécurité, la défense et la croissance économique, telle est cette vision qui se matérialise progressivement par des projets intégrateurs. Il s'en est suivi l'évaluation à mi-parcours des travaux, d'abord la tenue de la sixième semaine annuelle de l'industrialisation de la SADEC, la passation de pouvoir entre les présidents sortants du comité permanent des hauts fonctionnaires du Malawi et celui entrant de la RDC. Les nouveaux comités qui viennent de finaliser un rapport sur les travaux des experts à soumettre le projet des ministres dont la réunion est prévue le samedi 13 août 2022 au Palais du Peuple. Tout cela en prélude du 42e sommet de la SADEC prévu le 18 et le 9 2022 ici à Kinshasa et à l'issue duquel le président de la République démocratique du Congo prendra la présidence tournante de la SADEC pour un an. Le moratoire de 20 jours accordé aux motocyclistes pour se munir d'une plaque d'immatriculation et le port obligatoire du casque vient d'expirer si certains s'y sont conformés. D'autres par contre disent n'être prêts et demandent une prolongation de ce délai. Nos caméras les ont rencontrés sur les différents artères de la capitale méraine des quais Gérkabamba. Le moratoire prend fin. De ce jeudi 11 août, il n'y aura plus de motos sans plaques sur la voirie de Kinshasa. Ce propos du général Silvano Kassongo, commissaire divisionnaire adjoint de la police nationale congolaise, ville de Kinshasa, ne semble pas dissuader les taxis motos. On se joue même du début du contrôle lié à l'application de cette mesure s'appuyant sur l'arrêté du gouverneur de la ville, Gentilin Ngobila Mbaka. Plusieurs motocyclistes d'Iwewa circulent librement sans être inquiétés. Comment est-ce qu'on peut accepter que non, une moto circule sans être identifiée ? Je pense qu'il n'est jamais total pour mieux faire. Ils doivent subir la rigueur de la race et qu'ils ne vont pas vous tempérer. Les avis sont donc partagés. Certains ont tempéré à cette décision. Question de se conformer à l'état afin de circuler librement. D'autres, par contre, sollicitent un autre moratoire le temps de réunir le montant fixé, soit 30 dollars pour l'achat de la dite plaque. Moi, j'ai acheté déjà ma plaque pour éviter les tracasseries. En trois jours d'ailleurs, on peut totaliser les 30 dollars pour l'achat. Nous sommes sous la loi. Nous avons accepté et nous payons d'ailleurs. Mais nous pensons qu'on doit ajouter les moratoires. Nous sommes proposés, qu'on nous ajoute même un autre moratoire de deux mois. Un autre constat fait sur le terrain réside sur le point de vente qui n'inspire pas confiance. Certaines plaques vendues également par de tierces personnes n'ont pas une identification conforme comme le témoigne un de Wewa. On constate aussi qu'il y a des plaques qu'on est en train de vendre à l'extérieur. Quelqu'un peut venir là, il vous propose 20 dollars parce qu'il veut vendre. C'est toujours mieux d'acheter quelque chose à partir d'un guichet ou d'une caisse connue. Mais ici, on ne voit pas clair. Il y a lieu de rappeler que cette décision du gouverneur intervient après l'incidence survenue dans la commune de l'Unité où un paisible citoyen a perdu son véhicule, brûlé par deux conducteurs de moto après une collision avec l'un d'eux. Les conférences budgétaires lancées, l'heure et à présent aux consultations directes entre le ministère du Budget et les ministères sectoriels prioritaires. Objectif, permettre à chacun de fournir des données nécessaires et chiffres à inclure dans le projet de loi des finances 2023. Rikindu Ziloya Mayouel et Hermé Bangando. Le ministre d'État en charge du budget, Eméboudji Sangara, tient mordicus au dépôt du projet de loi des finances 2023 dans le délai constitutionnel à l'Assemblée nationale. Crono à marche, il faut respecter les étapes prévues dans le processus conduisant à l'élaboration de ces textes. C'est ce qui justifie la journée chargée du vice-ministre du budget, Élysée Bokoumoana, représentant le ministre d'État empêché. Il a tour à tour reçu. Le ministre du Développement Rural, François Roubota. Ensuite, celui de la Défense nationale et aux anciens combattants, Gilbert Kabanda, de la Santé publique, Jean-Jacques Mbouga-Nimbanda, pour clôturer avec celui de la pêche et élevage, Adrien Bokel. Ces séances de travail s'inscrivent dans le cadre des consultations avec les sectoriels prioritaires. Objectif, permettre à chacun de faire des propositions quant aux prévisions budgétaires tout en mettant le peuple au centre de manœuvre, comme le souhaite le président de la République, Félix-Antoine Tiseké d'Itsulombo. L'oreille attentive d'Élysée Bokoumoana a été saluée par ses hôtes qui ont reconnu avoir été en face d'un partisan de la gestion sans faille des finances publiques. Le ministre d'État, ministre du budget, Eméboudji Sangara, ayant dans ses prérogatives la gestion quotidienne des caisses de l'État et les lignes budgétaires insiste pour que le budget 2023 en cours d'élaboration soit ambitieux et réaliste afin de donner au gouvernement des warriors les moyens de sa politique. Les syndicalistes du conseil supérieur du portefeuille et ceux du copirep étaient aujourd'hui autour de leur ministre de tutelle. Les deux parties ont échangé sur comment entamer les travaux de construction et de modernisation des différents bâtiments qui vont abriter le secrétariat général au portefeuille. Un commentaire d'Emmanuela Commissaire. Ce sont les éclaircissements à l'intention de la délégation syndicale du conseil supérieur de portefeuille assistée par les permanents au sujet des travaux d'aménagement qui se font dans l'enceinte du ministère. La ministre d'État en charge du portefeuille, Adèle Caïnda, a expliqué sa vision des réaménagements du secrétariat général. Elle explique que c'est pour permettre de caser tous les agents du secrétariat général qui manquaient de bureaux. Ainsi, ils pourront travailler dans un climat sérin. Elle milite pour qu'il y ait des bureaux préfabriqués pour résoudre les difficultés dans un de l'heure relativement court. L'intelligence, c'est quand tu es devant un problème et que tu dois être à mesure dans le même contexte de trouver une solution. Et c'est ce que je fais. Hier, j'ai été avec le premier ministre. On a eu vraiment une séance de travail. Je fais un plaidoyer qui l'a compris. Je pense que dans une semaine ou cinq jours, on va nous disponibiliser pour que on puisse terminer des travaux quand même dans le meilleur délai pour que nous puissions reprendre. La réaction des syndicalistes c'était de remercier la ministre d'État en charge du portefeuille pour cette occasion qui n'a jamais existé depuis les lustres. Le copirep est même menacé des déguerpissements. Il faudrait d'abord maintenir les statu quo. C'est dans un esprit d'équité et de justice pour l'intérêt de tous les agents et cadres du portefeuille. Les travaux sont en cours. Le Conseil supérieur du portefeuille a informé qu'il a libéré tous les espaces et les a réaffectés dans les bâtiments annexes. Brazzaville accueille depuis ce matin la première édition de la Foire internationale de l'artisanat, FIAC. Et c'est tout naturellement le ministre d'État de la RDC en charge de l'entrepreneuriat Eustesh Mouandi qui représente son pays à ses travaux qui ont pour thème l'artisanat, pilier de rédynamisation des économies des pays africains. Mireille Ndéki. Brazzaville, capitale de la République du Congo, vibre au rythme de la première édition de la Foire internationale de l'artisanat du Congo, FIAC en sigle. Près de 5 000 artisans venus de partout prennent part à ces assises qui se tiennent du 11 au 20 août 2022 au mémorial Pierre Savornien de Brazzat sous le haut patronage du président Denis Sasson-Gouesso autour du thème l'artisanat, pilier de la rédynamisation des économies des pays africains. La délégation de Kinshasa composée des artisans qui n'ont avec à sa tête les ministres d'État en charge de l'entrepreneuriat. Maître Eustache Mourandjimou Mbembe prenne également part à ces assises. Dans son allocution à la cérémonie d'ouverture, le ministre d'État Eustache Mourandjimou Mbembe au nom du gouvernement congolais a remercié le gouvernement de la République du Congo pour le privilège lui accordé comme invité d'honneur à cette grande manifestation. Il a également démontré dans son intervention les caractères déterminants du rôle dévolu du ministère de l'entrepreneuriat socle sur lequel reposent plus de 90% des activités économiques du pays visant à contribuer à la croissance économique. Ceci constitue sans nul doute une belle opportunité de promotion de nos artisans tous en leur offrant une excellente plateforme d'échange d'expérience entre praticiens. C'est donc avec joie que je nous invite tous à considérer les défis majeurs qui s'adressent contre le développement des créations locales qui sont les normes et les emballages. signalant qu'en guise de conclusion le ministre d'Etat Maître Eustache Mouhanze Moumbembe a formulé le vœu de voir cette belle initiative de rencontre se poursuivre parce que porteuse de progrès et d'espoir pour le développement de l'artisanat africain. Des constructions sous les lignes haute tension malheureusement la province du Lola-Bas passe en première position la SNELSA essaie de tirer la sonnette d'alarme et on appelle au respect des dispositions légales en matière de construction pour éviter des drames dans l'avenir. Cédric Elina et Yvette Makontima Les dispositions légales du pays exigent le respect des servitudes des lignes électriques et autres. Les contre-événants s'exposent à des sanctions prévues par la loi. Dans la province du Lola-Bas par contre les constructions anarchiques ont élu domicile sous les lignes haute tension de la SNELSA. Les habitants du quartier Loulou commune de Dilala dans la ville de Colouésie prennent le vilain plaisir de construire sous les lignes haute tension 120 kV. Le non-respect de l'emprise des lignes constitue un danger permanent pour la population qui s'expose aux effets des champs électriques. Les chefs des divisions d'électricité de la SNELSA l'ingénieur Désiré Baleka Djemoti sensibilise sur les conséquences liées à la non-observance de ces principes. SNEL nous avons toujours dit que le fait d'habiter ou de rester en permanence sous les lignes haute tension a des conséquences négatives sur la santé des gens. Mais il faut réhabiliter ces lignes-là. Il faut redresser les pylônes qui sont penchés, il faut remonter les pylônes qui sont tombés et remplacer les conducteurs. Mais avec ces constructions anarchiques, nous aurons même difficulté à faire passer des enjeux puisque les enjeux doivent venir pour intervenir. Ça va passer par où ? C'est un sérieux problème qui guette non seulement l'exploitation de SNEL mais aussi l'économie du pays. La SNEL-SA plaide pour l'implication des autorités politico-administratives. Une fois de plus en train d'interpéler l'autorité pour que parce que c'est du domaine des cadastres, nous sommes en train d'interpéler l'autorité pour que des mesures idoines soient prises. La population d'une manière générale et celle de la province du Lualaba est appelée donc à recourir au service de l'urbanisme et habitat pour le respect de normes en matière des constructions. La ministre d'Etat en charge de la justice a reçu une visite surprise aujourd'hui dans son cabinet de travail de quelques agents et cadres de son ministère. Ces derniers sont venus lui témoigner leur gratitude au ministre de la justice justement pour son implication dans l'amélioration de leurs conditions de travail. En plus, 1400 agents viennent d'être mécanisés au Scambal-Kaïch. En séjour en Boujimaï, capitale du diamant dans le Kassaï oriental, la ministre du genre enfant et femme Gisèle Ndaya a communié avec toute sa base. Devant le nombreux militants de la convention des démocrates travaillistes unifiés et membres de partis de l'Union sacrée pour la nation, la ministre Gisèle Ndaya s'est dite prête à soutenir les actions du chef de l'État Félix Antoine Tiché Kédie. Je suis venue pour que tous les travaux se réalisent. En ce qui concerne la sécurité, nos chefs de l'État nous a écoutés et il est prêt à tout donner pour le retour de la paix dans l'Est. Par ailleurs, les renforcements de la capacité et l'autonomisation de femmes demeurent l'une des priorités de la ministre du genre enfant et famille qui compte poursuivre cette action dans toutes les provinces de la RDC. Et vous devez l'heure de suivre l'itinérance de la ministre du genre famille enfant Gisèle Luciba. Revenons sur ce reportage. la surprise de la ministre de l'État en charge de la justice par ses agents et cadres de son ministère. Ce dernier sont venus lui témoigner leur gratitude pour son implication dans l'amélioration de leurs conditions de travail. Oskar Balcaïch. Une visite surprise au cabinet de la ministre d'État ministre de la justice Les agents et fonctionnaires du secrétariat général à la justice et garde des Sceaux ont tous à Zemut envahi la cour intérieure du palais de justice. Ces champs traduit leur sentiment de gratitude à l'endroit de la ministre d'État ministre de la justice Rose Moutombokiesse qui s'est impliquée personnellement dans l'amélioration de leurs conditions de travail. Aujourd'hui ce n'est plus un mythe nous avons la prime nous l'avons palpée et si vous voyez les agents en joie c'est parce que cette prime n'est plus d'ordinaire que Mme Rose Moutombok puisse puiser de sa diplomatie afin d'obtenir encore l'élargissement de cette enveloppe. Depuis l'avènement de Rose Moutombokiesse à la tête de ses ministères beaucoup d'innovations ont été accomplies. La ministre d'État ne compte pas s'arrêter là. avec cette prime je voudrais en retour voir le travail le rendement de chacun de vous changer je voudrais aussi que cette administration ne soit pas un lieu de tourisme que ce soit un lieu où les 8 heures de travail sont effectivement 8 heures de travail Les uns et les autres ont été invités au travail et à plus de responsabilités. La RTNC en deuil Dieu donné Kalima Simbongu réalisateur producteur décédé dernièrement vendredi 22 juillet à Kinshasa c'est ce mardi 9 août que les réalisateurs producteurs et formateurs Dieu donné Michel Kalima Simbongu a été inhumé au cimetière de la Gombe cadre compétent homme de terrain grand réalisateur Dieu donné Kalima Simbongu a rendu d'éminent service à la télévision nationale pendant près de 52 ans les ministres de la communication et des médias Patrick Mouyaya Katemboe a déposé une gerbe des fleurs en signe de compassion et de reconnaissance à l'illistre disparu toujours prêt à transmettre son savoir-faire il a formé plusieurs générations et a beaucoup contribué dans l'approfondissement de ses mentorés selon le directeur général à l'intérim de la RTNC Belide Runga la mort de Dieu donné Kalima Simbongu laisse un grand vide il a par la même occasion invité les jeunes réalisateurs à suivre de près ses traces un bon père des familles Kalima Simbongu aimait se réjouir avec ceux qui l'entouraient et ne louper aucune occasion de célébrer les événements heureux de la vie d'Afrique le directeur Kalima Simbongu était un homme d'épée cherchant toujours à ramener la quiétude autour de lui d'où il a été surnommé sapeur pompier et voici présente le programme de la vie de notre consœur le programme de la vie le mercredi 3 août 2022 aux cliniques universitaires de suite d'une maladie journaliste à la direction des informations télévisées le programme se présente de la manière suivante aujourd'hui jeudi 1er ou 11 août 2022 veillée mortuelle dans la salle La Cristal à la Fiquine à partir de 18h demain vendredi 9h l'évée du corps de la morgue du Saint-Cantenaire direction RTN6-1 pour exposition et recueillement à 12h départ pour le Nécropole pour l'éternité appelée C'est les bambous ce communiqué tient lieu de faire part que nous vous proposons en souvenir l'illustre disparu l'une de ses émissions à l'eau les élections regardez Le président était avec ses candidats présidents de la république vraiment à l'entrée des jeux le président a confirmé qu'il a confirmé que le 23 décembre 2018 les élections vont s'éteignir en république démocratique du Congo c'était par rapport également comme vous le savez il y a eu trop de rumeurs autour du report par les réseaux sociaux les gens qui disaient non le président de la CENI a écrit une lettre au président de l'Assemblée nationale pour expliquer du report des élections le président de la CENI a dit qu'il n'a nullement demandé les reports des élections les trains sont déjà en marche le 23 décembre il y aura élection et revenons sur ce journal nous vous l'avions dit que le président de la république Félix-Antoine Tshiseke de Tulumbo s'éjourne à N'Djamena pour participer au 62e anniversaire de l'indépendance de ce pays et bien sur place Félix-Antoine Tshiseke de Tulumbo a rencontré la diaspora congolaise résidant dans ce pays ils ont échangé sur la situation sécuritaire en république démocratique du Congo regardé les grandes voix publiques d'N'Djamena aux couleurs nationales aux premières heures de la matinée du 11 août 2022 la place de la nation prête à accueillir les présidents invités à la fête de l'indépendance du Tchad dont le président congolais Félix-Antoine Tshiseke de Tulumbo président en exercice de la CEAC et celui de la Guinée Bissau Umaro Sisoko Ambalo président en exercice de la CDAO ainsi que différentes personnalités cette cérémonie de l'indépendance de la république du Tchad aura duré près de trois heures comme lors du 61e anniversaire le président du conseil militaire de transition président de la république du Tchad le général Mahamat Idriss Debi Itno a procédé au dépôt des gerbes de fleurs en mémoire des soldats tombés dans les différents champs d'honneur les défis des aériens pédestres et motorisés avec la participation de toutes les unités spécialisées tchadiennes ont sanctionné la fête nationale le pays s'apprête à entamer des consultations des différentes corporations en vue de la ténue prochaine du dialogue national inclusif après la signature de l'accord de Doha afin de parvenir à une paix durable au Tchad avec l'engagement des parties tchadiennes et le soutien actif de la communauté internationale profitant de son séjour de 48 heures au Tchad le président Félix Antoine Jisek Tcholombo a rencontré la diaspora congolaise les Congolais du Tchad ont exposé sans tabou leur doléance au président de la république qui a rassuré ses interlocuteurs tout en rappelant les efforts qu'ils ne cessent d'entrer prendre pour redresser le pays la situation à l'est de la république démocratique du Congo et ses implications pour la stabilité de l'ensemble de la région a aussi été évoquée par le président l'espace démocratique sera préservé a rassuré le chef de l'état qui a préféré s'exprimer en Lingala l'une des langues parmi les mieux partagées au pays Mokili Moubimba le chef de l'état le chef de l'état Félix Antisikiri Chilombo a quitté le sol tchadien pour regagner Kinshasa à 15h locale fin de ce jour mesdames et messieurs merci de votre fidélité merci à vous qui nous suivez en Djamena au Tchad et partout ailleurs sur Satellite vous êtes sur la RTN si l'actualité continue sur nos antennes retrouvées à 23h Serge Mernam Mata grand sera pour moi le plaisir de vous retrouver demain à 20h Inch'Allah très bon tour de programme sur nos antennes au revoir et à demain